Alors, salut les épicuriens ! Alors aujourd'hui, si vous l'avez vu, il y a une vidéo interview avec Johan. J'ai Johan en face de moi, je suis sur son cours de cocktail à l'atelier cocktailier, et je vais composer sur ses instructions un cocktail. On voit ça tout de suite. Alors, bonjour Régis, je vais te présenter aujourd'hui un cocktail contemporain. Donc, chapitre 4 de mon livre, ce qu'on appelle les cocktails contemporains, ce sont les cocktails des néoclassiques. Ce sont les cocktails qui sont apparus au 21e siècle et qui sont souvent des cocktails revisités, des cocktails classiques revisités de manière moderne, avec une nouvelle technique ou un nouvel ingrédient. Et c'est ce qu'on va voir à travers ce cocktail qui s'appelle le Treacle, qui signifie molasse en anglais. Il a été créé par Dick Bratzell. Dick Bratzell, c'est le gourou des cocktails anglais, le meilleur barman anglais de ces 30 dernières années, puisqu'il a créé, entre autres, le Bramble, l'Espresso Martini, et une grande partie des cocktails contemporains qu'on consomme aujourd'hui. Le Treacle, c'est quoi ? C'est un Rome all-fashioned, accompagné d'un petit trait de jus de pomme. Et donc, on est déjà sur l'approche moderne. Il l'a créé justement dans les années 90 à Londres. Et créer ce genre de cocktail dans les années 90 à Londres, il avait un peu 20 ans d'avance. Voilà, donc ça, lui, c'est un peu le barman qui a inspiré toute une génération de bartenders en Angleterre. Et en fait, une petite particularité aussi dans le Rome all-fashioned, c'est que le all-fashioned, c'est à base de whisky. Le Bourbon all-fashioned, qui est le cocktail numéro 1 depuis 5 ans dans le monde. C'est le cocktail le plus consommé, le plus commandé par les meilleurs bars à cocktails du monde. Donc là, ce qu'on voit, c'est la crème de la crème. On est sur la quintessence du cocktail. Et vu que tu aimes le Rome, et notamment le Rome, comment dire, jamaïcain. Là, je t'ai fait un cadeau, je me suis dit, je vais te faire découvrir ou redécouvrir. Le all-fashioned à l'Apple-Estate, c'est parfait. Le trickle. Et c'est vrai que j'ai un petit penchant sur l'Appleton Estate, puisque quand j'ai découvert l'art de la mixologie à Londres, le Rome Appleton, c'est un peu le Rome traditionnel jamaïcain, qui a vu naître le Vrain Nephew, la même compagnie, le Rome Overproof, qui fait 63% de volume et qui est le Rome jamaïcain par excellence. Un Rome qui a du corps. Et c'est vrai que sur Appleton 12, on est sur un Rome vraiment complexe. Et vu qu'un all-fashioned se déguste lentement, ça va être très appréciable. Alors, la première des choses que nous allons faire, et ça c'est très important, quand vous faites un cocktail, ce qui est très important, c'est de prévoir les glaçons. Et donc là, je te les fais en mode cours de cocktail amateur, comme on a tous les jeudis soir. Donc, nous avons les glaçons qu'on peut se procurer dans tout supermarché en sachet. On peut aussi les faire chez soi, mais maintenant, on peut en trouver. Il faut savoir qu'il faut 100 grammes de glace pour un cocktail, lorsqu'il est fait directement dans le verre, et 200 grammes lorsqu'il est fait au shaker ou remué à la cuillère. Donc, il faut prévoir un petit peu de glace, souvent que les sachets font 2 kilos. Voilà. Donc là, tu as de la glace sur le côté, tu as aussi ta pelle à glace. On va utiliser de la glace cube essentiellement. Et on va commencer par rafraîchir notre verre, puisque la température de service d'un cocktail est très importante. Et donc, on va remplir notre verre de glace. Alors, contrairement aux idées reçues, plus il y a de glace, moins il y a de dilution, meilleur le cocktail va être, et plus il va être frais. Donc, si on rajoute de la glace, non, ce n'est pas justement pour, comment dire, masquer les goûts. Non, non, c'est vraiment que ça va développer les qualités organo-lectives des alcools. Donc, on va commencer par remplir le verre All Fashion de glace. Là, on est bien. Voilà. Et tu verras que, ensuite, tu as un missing glass. Alors, petit technique et petit tips que je répète tous les jours depuis une dizaine d'années, un verre se tient toujours par le pied et jamais par la base. C'est pour une question d'hygiène, mais c'est aussi pour une question de ne pas réchauffer le cocktail. Le chaud est en cuisine, ce que le froid est au cocktail. Et c'est pour ça que, selon la forme du verre, c'est important de le tenir de telle ou telle manière. Je suis d'accord. Et du coup, on a, en fait, nous, une règle au niveau du bar, pour vraiment, c'est plus élégant, et ça aussi, ça apporte quelque chose sur le cocktail. Comme ceci, hein. Voilà, c'est à la base. Et vous allez également avoir le mixing glass. Le mixing glass. C'est quoi le mixing glass ? Pour faire des cocktails, il y a quatre techniques. Soit on le fait directement dans le verre, par exemple une Caille Pyrénia, soit on va le faire au verre à mélange, on va simplement le remuer à la cuillère délicatement pour avoir un équilibre autour des spiritueux, puisqu'on ne met jamais de jus de fruits dans un verre à mélange, c'est une règle. C'est uniquement pour des cocktails plutôt complexes, plutôt apéritifs ou digestifs, et qu'on va remuer délicatement pour leur apporter un peu de dilution et développer les arômes des alcools. Et donc, il y a aussi le shaker, bien évidemment, et le blender. La technique du mixing glass, c'est la technique la plus complexe, mais aujourd'hui, on a envie de se faire plaisir avec un bon all-fashion, et donc on va remplir notre verre de glace également. Alors ça, c'est déjà la base. Petite technique pour celles et ceux qui veulent reproduire ce cocktail. Vous pouvez donc, bien évidemment, vous procurer de la glace. Parfois, ce qu'on peut faire aussi, c'est laisser son mixing glass et son verre au congélateur, et donc le sortir au moment de la réalisation du cocktail, ce qui va nous permettre justement d'avoir un petit peu plus de fraîcheur. Ou alors, si vous voulez aussi économiser la glace, parfois, on peut aussi remplir notre mixing glass d'eau, avec les glaçons, pour qu'il soit un petit peu plus frais. Donc là, vous voyez que la glace, elle est relativement sèche, donc ça va nous permettre d'avoir une dilution qui va être plus lente. Maintenant, pour la recette de cocktail. Qu'est-ce qu'un all-fashion ? Un all-fashion, c'est une famille de cocktails. Tout le monde dit que c'est un classique. Oui, mais moi, dans mon livre, je l'ai intégré dans les familles. Pourquoi ? Parce qu'en 1806, lorsque la première trace écrite du mot cocktail apparaît aux États-Unis, elle est définie de la manière suivante. Le cocktail, c'est une boisson stimulante, composée de spiritueux de toutes sortes, d'alcool de toutes sortes, de sucre, de bitter et d'eau. Puisqu'à l'époque, la glace est relativement réservée à la classe, au luxe, et très très rare. Et donc, si vous voulez, le all-fashion, c'est la définition même du mot cocktail. Et à l'époque, quand en 1862, le premier ouvrage sur les cocktails apparaît, Jerry Thomas, How to Mix Drinks of the Bon Vivant Compagnon, eh bien, en fait, le cocktail, dans le sommaire du livre, apparaît dans les catégories de mixed drinks, de boissons mélangées, et ainsi les fizz, les sour, etc. Mais on le définit d'une certaine manière. Et c'est pour ça que le all-fashion, dans mon livre, n'est pas dans le chapitre des cocktails classiques, mais dans la famille. Et là, on va faire un rhum all-fashion, puisqu'on peut utiliser tout spiritueux. Donc, on va utiliser du bitter. Tu as donc l'embaustura bitter qui est sur ta gauche. Et donc, tu vas venir en verser une ou deux gouttes dans ton mixing glass. Très bien. Là, tu as l'orange bitter, voilà, d'un coup sec. Alors, c'est normal, si au début, je ne t'ai pas montré comment le faire, tu vas faire comme ceci, pour vraiment, hop, d'un coup sec. Voilà, comme ça. Voilà, superbe. Ça, c'est bien. Là, tu as eu un super geste, et c'est de cette manière qu'il faut être précis. Et là, tu as versé deux, trois gouttes d'orange bitter. Tu vas maintenant verser deux, trois gouttes d'angostura bitter, puisqu'on a un mélange des deux bitter. C'est celui-là ? Oui, celui-là, voilà. Donc, deux, trois gouttes. Deux, trois gouttes. Hop là. Et donc, maintenant, tu as un petit flacon devant toi, qui est, en fait, un flacon de sirop de sucre maison. En fait, tout barman a son ingrédient un peu homemade, et le mien, c'est le simple syrup. Ce qu'on appelle le simple syrup, en fait, c'est du sirop de sucre qu'on réalise maison à partir de sucre en poudre blanc et d'eau minérale ou d'eau filtrée. Et donc, on prend une casserole, on incorpore un volume de sucre en poudre blanc pour un volume d'eau, et à feu doux, jusqu'à parfaite dissolution, on va attendre que le sirop puisse être réalisé. Une fois qu'il est réalisé, on le réserve sur le côté, on attend qu'il redescende en température, et on le filtre dans une bouteille. Et ensuite, on le date, et on a, pendant trois semaines ou un mois, selon la conservation et selon la petite bouteille, qui est stérilisée ou non, on va avoir notre sirop maison. Et là, ça, vous pouvez le faire chez vous, et c'est vraiment, moi, un peu la base de mon sweet, dans le sweet sour strong, j'utilise toujours ce sirop, qui me permet d'avoir une constance sur mes boissons. Si vous n'en avez pas, sirop de sucre de canne, conviendra. Mais là, on peut mesurer la richesse, la densité, la texture. Et donc, voilà, c'est important. Pas le canadou, hein ! Et donc, tu vois, tu as une cuillère. Oui. Cette cuillère s'appelle une bar spoon. Et c'est un peu l'outil du barman pour tous les secteurs. La cuillère et le pilon. Et elle est torsadée pour permettre un meilleur tour de main lorsqu'on va remuer. Donc là, ça va nous permettre de doser aussi. Une cuillère égale un demi-centilitre. Et donc, on va venir verser une cuillère de sucre. Donc, sirop de sucre, on a notre cuillère. Voilà. Très, très bien. Et on voit que tu as l'habitude de faire des cocktails puisque tu as mis ta cuillère, justement, dans le mixing glass. Et maintenant, on va terminer par l'alcool. Et donc, 50 millilitres avec ton jigger. Donc, en fait, 50 millilitres fait une dose. Voilà, c'est ça. C'est la dose anglaise. Et donc, tu vas verser 50 millilitres de ton rhum vieux jamaïcain préféré, Appleton 12. C'est parti. Vous pouvez le faire avec du Appleton 8 également. C'est simplement que là, on va avoir plus de complexité et plus de longueur en bouche avec l'Appleton 12. Hop, voilà. Une fois qu'on a versé, nous allons maintenant remuer afin de rafraîchir le cocktail. Et pour remuer, il faut un tour de main et le faire à peu près pendant une trentaine de secondes. Hop, voilà. On va venir remuer. Tu peux, si tu veux, avec ta main gauche, tenir le mixing glass par le pied. Voilà, comme ça. Par le pied. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire sur cette technique-là parce qu'il faut quand même vraiment de l'entraînement. Mais ça permet de montrer cette technique-là pour faire des cocktails plus complexes. On ressent déjà, je ne sais pas si tu l'as, des saveurs et des notes boisées caractéristiques de la structure d'un blend jamaïcain. Je le sens très très bien au nez là. C'est vraiment très très agréable. Et donc on peut maintenant, avant de finir le cocktail, mettre une goutte sur notre main comme ceci et venir goûter. C'est très très bon. C'est très agréable. Là, en fait, on se rend compte que ça manque un peu de fraîcheur. Donc on va continuer de remuer un petit peu pour lui apporter la dilution nécessaire afin qu'il soit en température. Généralement, un cocktail au mixing glass est servi entre 0 et moins 4 degrés. Donc là, on va le remuer un petit peu. Alors, une fois qu'on l'a bien remué, nous allons prendre notre verre. Tu vois qu'il y a un petit peu d'eau glacée qui est apparue. Ça, c'est la dilution. On va prendre notre passoire à glaçons et on va venir comme ceci enlever l'excédent d'eau pour avoir un cocktail qui soit le plus sec et le moins dilué possible. Notre passoire à glaçons, on va venir l'incorporer comme ceci. Voilà. Elle passe bien. Et on va venir filtrer le contenu du mélange. Voilà. Superbe. Dans le verre. Très, très bien. Donc là, on a le all-fashioned. Petite particularité sur ce all-fashioned, puisque là, on a la recette du rhum all-fashioned, c'est que Dick Bratzel a eu l'idée d'incorporer un faible pourcentage de jus de pomme trouble, puisqu'on a beaucoup de pommes, justement, en Angleterre. Et là, on a donc un jus de pomme trouble. On va venir en verser à l'aide de notre cuillère. On va venir verser, et comme ceci, on dit, c'est un flotte, il y a à peu près 1cl, 1,5cl. Voilà. Un petit peu de jus de pomme trouble. Alors, le cocktail ne se remue pas et il est terminé. Pour finir, il y a donc la garniture. Et là, tu vas voir, c'est super intéressant, parce que pour la garniture, tu as un citron non traité, voilà, qui est devant toi. Tu as aussi un économe, que nous appelons, nous, un zesteur sur le livre, et on va venir prélever, comme ceci, le zeste de l'agrume. Voilà. Et donc, superbe, il est directement dedans, il avait envie, mais tu peux le reprendre, voilà. Et là, tu vas venir, en fait, pincer, simultanément, le zeste, pour lui apporter, hop, voilà, toutes ces huiles essentielles, qui vont venir apporter toute la fraîcheur du cocktail. Alors, on va aller plus loin pour la garniture et pour le déposer. Je vais te montrer, en fait, une technique. Tu as ta planche à découper à côté, et tu vas voir, on va faire quelque chose de sympa. C'est le zeste façon nippon. Avec le couteau, on va venir le tailler. Et c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui dans les bars à cocktails. On va venir, comme ceci, le détailler. Donc là, tu peux le tailler comme tu souhaites, voilà, sur le côté. Comme ça, c'est très, très bien. Superbe. On sent toute la fraîcheur du zeste. Ah oui, là, on sent super bien. Voilà, ça, c'est très agréable. Et tu vas venir le déposer, comme ceci, avec ta petite pince sur le côté pour lui apporter vraiment ce côté un peu gastronomique. et c'est ce qui caractérise aussi le old-fashioned. Et maintenant, dégustation, santé, c'est le trickle. Le trickle. Ah oui. C'est très parfumé. Un cocktail qui est puissant, qui a une certaine rondeur aussi, qui est très agréable et qui vraiment permet de découvrir le rhum jamaïcain un peu différemment. Il y a le rhum, il y a tellement de choses, c'est incroyable. C'est presque une redécouverte de ce cocktail, old-fashioned. Et puis surtout, le zeste fait comme ça, que je viens juste, tout juste de découper. Oui. Je l'ai là comme ça, on le perçoit super bien. il y a un équilibre olfactif avec justement le zeste et le rhum parce que c'est un rhum qui a du body, qui a du corps, qui a de la structure. Et donc le rhum jamaïcain, il est reconnaissable. Et là, tu vois la deuxième gorge. Il y a d'autres choses qui viennent. Et là vraiment, on a un côté sec, épicé, aromatique, parfumé. Le old-fashioned, ça se déguste au coin du feu ou après une dure journée. Mais c'est souvent le cocktail qu'on va déguster pendant 30 ou 40 minutes. Contrairement à un cocktail qui se déguste, un cocktail, ça se déguste en 15 minutes. Passé de 15 minutes, il perd de ses saveurs. Le old-fashioned, c'est une particularité, il peut se déguster pendant 30 ou 40 minutes parce qu'on a un spiritueux vieilli qui est puissant et qu'on va sublimer à travers ce cocktail. C'est pour ça que dans le livre, j'explique, choisissez votre spiritueux favori. Et là, vous avez du cognac, du rhum, du whisky et vous allez vous régaler sur des belles cuvées de rhum comme Appleton 12 par exemple. Il y en a d'autres. Tu pourras, je pense, à travers ce sujet, ça te donnera envie d'en proposer d'autres. Il va y avoir du test. Ça s'éclaire. Voilà donc la technique du mixing glass et on va terminer en beauté par une autre technique qui est là. Ça sera pour une vidéo suivante. Merci beaucoup pour cet atelier. Prochainement, une autre vidéo avec un autre cocktail et une autre technique très intéressante. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501